Musique Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de l'actualité. Musique Margot, notre journaliste de l'extrême est partie enquêter sur les bords de scène et a même mis un orteil dans l'eau pour être plus proche de son sujet. En effet, vous avez étudié sous toutes les coutures un objet au nom particulier puisque dans ce Une œuvre, un café, vous allez nous parler de la boutique. Puis, nous rejoindrons Lucie qui, elle aussi, a mis les pieds dans l'eau. Lucie, vous sautez de joie à l'idée de nous présenter un atelier rigolo sur la grenouille très présente dans nos milieux aquatiques. Margot, cette semaine, vous avez particulièrement la pêche. Et cela pour une raison particulière. En effet, vous avez pu découvrir ce qu'était une boutique après de nombreuses recherches. Vous n'êtes pas allé faire les magasins, mais vous êtes monté à bord d'une barque qui allait vous emmener au cœur du fleuve. De quoi allez-vous nous parler, Margot ? Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Cette semaine, la rédaction a mobilisé nos équipes sur une enquête au sujet de la boutique de Muséocène. Nous nous sommes donc rendus sur place et nous avons découvert que sous ce nom trompeur se cache non pas le magasin du musée, mais cet objet. Et il n'y a pas que son nom qui est source d'erreur. Au premier abord, on peut s'imaginer qu'il s'agit d'un petit bateau de loisirs pour les enfants puisque l'objet mesure 50 cm de haut. Mais en l'observant de plus près, nous avons aperçu un grillage en partie basse, ce qui exclut cette première interprétation. En approfondissant notre enquête, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit en réalité d'un outil de pêche. Alors, si la pêche professionnelle est aujourd'hui prohibée sur le fleuve, elle constitue une source de revenus et de subsistance pour de nombreuses familles en bord de Seine. Jadis, les pêcheurs étaient nombreux. Ils pêchaient au filet, avec des pièges mobiles ou même des pièges fixes. Si les techniques sont variées, il existe cependant une constante pour l'ensemble des pêcheurs. Le poisson doit rester frais afin d'être vendu et d'être consommable. Il doit donc rester vivant et pour cela, on le plaçait dans un vivier. Si ces outils où les pêcheurs déposaient le poisson privilégient plutôt l'aspect pratique que l'aspect esthétique, comme c'est le cas de cet exemple présenté à Muséocène, ce n'est pas le cas de notre boutique, qui est un très beau vivier. Mais le fait que ce soit un bel objet n'en occulte pas moins sa fonction pratique. Elle dérivait derrière le bateau du pêcheur, lui permettant un gain de place à bord de son embarcation et sa taille permet d'y placer bon nombre de poissons. Pour cela, on ouvre la trappe sur le dessus. Le poisson est mis à l'intérieur, il est alors prisonnier, mais il peut rester vivant car l'eau peut pénétrer à l'intérieur au travers des petits trous des grilles latérales. Et rassurons nos téléspectateurs, malgré ces trous, aucun problème de flottaison car le bois reste très bien à la surface de l'eau. Maintenant que nous avons résolu le mystère de l'identité de la boutique de Muséocène et que le secret des pêcheurs de Seine pour proposer un poisson de première fraîcheur vous a été révélé, il ne me reste plus qu'à rendre l'antenne puisqu'il s'agissait là de notre dernière enquête en bord de Seine. Pour de nouvelles révélations sur les collections du musée, je vous donne désormais rendez-vous tous les premiers mardis du mois pour les Une œuvre, un café, amusés au Seine. Je vous dis à très bientôt ! Margot, bravo pour cette enquête ! Vous avez été à la pêche aux informations et c'est tout à votre honneur. Chers amis téléspectateurs, nous nous retrouvons après une page de publicité. Atelier peinture ! Je veux que je suis une vraie artiste ! Si, si, je vous assure. J'ai encore un peu de boulot, hein ? Vous me laissez terminer, je vous promets que ce sera super à la fin. Regardez-moi le résultat. Alors ? Surpris, n'est-ce pas ? Bon, vous l'aurez compris, mon talent d'artiste a disparu. Si vous souhaitez acheter de très jolies cartes postales, des peintures de Georges Binet, venez vite à la boutique du musée. Maintenant, rejoignons Lucie qui a jeté un pavé dans la mare afin de nous parler d'un animal vert, très doué pour le saut et la nage, et qui croasse. Vous avez tous reconnu la grenouille. Lucie, qu'allez-vous nous apprendre dans cet atelier rigolo ? Bonjour Stéphanie, et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, direction les mares de Bordecennes pour un atelier rigolo spécial Petite Bête de l'eau. C'est parti ! Alors, nous, aujourd'hui, on va réaliser une grenouille sauteuse en origami comme celle-ci. Et donc, il faut savoir que les grenouilles vertes se plaisent beaucoup dans les zones d'eau stagnantes comme les mares. Et on ne dénombre pas moins de 200 zones limite de ce genre sur les Bordecennes. Et toutes ont été creusées au début du XXe siècle par les chasseurs de gibier d'eau. Aujourd'hui, la grenouille verte est une espèce partiellement protégée en France parce qu'il existe de moins en moins de milieux de ce genre, mais aussi parce qu'elle a longtemps été chassée pour ses cuisses d'odus. Alors, nous, pas question de cuisiner notre grenouille en papier, on va plutôt la bricoler. Et maintenant que vous savez tout, on est parti. Donc, pour cet atelier, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de matériel, uniquement un feutre noir. Et puis, l'essentiel, c'est d'avoir surtout une feuille de papier carré de la couleur de votre choix. Et il faut que vous soyez armé de patience également. Alors, on commence avec la première étape du pliage. Donc, vous ramenez les bords l'un contre l'autre, dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, on va se concentrer d'abord sur la partie haute du pliage. Et donc, vous allez ramener la partie haute vers le milieu. En marquant toujours bien vos plis, parce qu'ils vont vous servir de repère pour toute la suite de votre pliage. Une fois que c'est fait, vous ramenez le coin qui est ici vers son opposé. Et puis, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, vous obtenez toute une série de pliage. Vous repliez en deux. Et, en fait, l'idée, c'est de former un triangle. Donc, les parties du côté, vous allez les rentrer à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Ensuite, on passe à la partie inférieure du pliage. Donc, vous ramenez de nouveau le bas vers le milieu. Et là, vous allez rabattre les côtés vers le milieu de nouveau. Sauf que vous gardez la partie supérieure de votre triangle. Il faut que vous la gardiez intacte. Je vous montre. L'idée, voilà, c'est de ramener les côtés au milieu, comme ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Comme ça. Et vous allez avoir un genre de flèche qui va se former. Donc, on entre dans une partie un peu délicate du pliage parce que la zone se rétrécit. Et il va falloir être un petit peu plus précis. Donc, vous ramenez de nouveau le bas vers le milieu. En marquant toujours bien les plis. Et puis, là, l'angle qui est ici, vous allez le ramener au milieu, au niveau de mon index. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous relâchez. Et vous allez aller chercher les petites languettes qui dépassent, là. Pour les ramener, hop, par-dessus. En fait, là, ce que vous êtes en train de créer, ce sont les pattes arrière de votre grenouille. Donc, les voici. Une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à lui créer des petits pieds en cornant légèrement les coins, comme ça. Voilà. Et puis, on va lui faire les pattes avant également. Donc, vous vous attrapez les coins qui sont là. Et vous les ramenez au-dessus, à ce niveau. Là. Et vous faites la même chose, encore une fois, de l'autre côté. Donc, en fait, là, vous avez votre grenouille vue du dessous. Pour la former, vous n'avez ensuite qu'à ramener les pattes arrière, comme ceci. Et former un genre de petit accordéon en les ramenant de nouveau vers l'arrière. Et puis, vous terminez votre grenouille en pliant une dernière fois mes petites pattes arrière, comme ceci. Et voilà, votre grenouille est formée. Il ne vous reste plus qu'à lui dessiner un petit visage. Alors là, je vous laisse libre de faire comme vous voulez. Voilà, donc, votre grenouille est prête. Et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer comment la faire sauter. Chers amis téléspectateurs, c'était notre dernière émission. J'espère que nous avons pu vous divertir en ces temps compliqués. Maintenant, nous vous attendons en personne, amusez au scène et à Julio Bonnard. Un grand merci à Lucie et Margot pour avoir joué le jeu et mené des enquêtes de fond, ainsi que des activités pour les plus jeunes. Et à Mathilde pour ses plus bluffoques. Et surtout, un remerciement particulier à vous trois pour tous les déguisements ou accessoires que je vous ai obligés à porter. Et merci à notre service communication pour les montages. Madame, Monsieur, au revoir et à très vite dans nos sites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada